... Bonjour Amine Dunet, mon service Lorraine Niava. Nous sommes en compagnie d'un artiste très jeune en âge, mais grand en qualité musicale. Il a participé à plusieurs émissions télé, car il est connu sur notre chaîne nationale. Et la CIA a décidé de vous faire découvrir l'artiste nommée Don de Dieu. Bonjour Lattice. Bonjour Miss Niava. Nos internautes sont impatients de vous connaître. Et pouvez-vous vous présenter ? Voilà, moi c'est Don de Dieu, mon artiste chanteur. Et le nom est à CIV. Bon, on va attendre un peu. Pourquoi Don de Dieu comme nom d'artiste ? Voilà, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure d'attendre un peu. Voilà, Don de Dieu, quand vous prenez le livre des noms, il y a des questions en grec, c'est Théodore. Voilà, Théo veut dire Dieu et Doré veut dire Don. Donc Théodore signifie Don de Dieu. Théodore c'est mon prénom à l'état civil. Voilà, donc Théodore signifie Don de Dieu. Voilà, j'ai choisi comme ça de prendre Don de Dieu comme nom d'artiste. Et comment êtes-vous arrivé à la musique ? Pour certains, c'est un don, d'autres sont nés avec un don, et certains arrivent à la musique par amour. D'autres aussi se font apprendre dans les instituts, dans les écoles. Et pour vous, quel est le cas ? Bon, je peux dire comme ça que je suis né avec la musique. Parce que, bon, il m'est arrivé souvent depuis le passage même de composer certains textes comme ça, sans savoir pourquoi je les composais. Et c'est un matin, marchant avec un ami avec qui je faisais un petit business, j'ai commencé à chanter l'un de mes morceaux. Et l'ami m'a demandé le morceau était pour qui ? Et je lui ai dit comme ça que c'était mon morceau. J'étais surpris, et puisque lui, il était déjà dans un groupe, il m'a dit de venir intégrer son groupe pour voir. Et arrivé là-bas, évidemment, je suis devenu le chanteur principal. Et arrivé à Noumabo ici aussi, j'étais le chanteur principal d'un groupe. Bon, j'étais là, non ? Et c'est ainsi qu'après tout ça, j'ai décidé de faire ma chose, tout seul. C'est ce qui a donné ce que vous écoutez maintenant. Vraiment, mais félicitations. Merci à vous. Don de Dieu, à part la musique, que faites-vous comme activité ? Bon, comme ça, Don de Dieu, Bon, moi, j'ai le bac, hein, voilà, j'utilise le bac. C'est rien, mais c'est quelque chose quand même, non ? Voilà. Bon, moi, je ne peux pas aller dans une bouteille avec les deux oeufs. Pour moi, pour aller dans la bouteille, il faut prendre un oeil, là, tu vois bien. Et je ne veux pas tout suivre deux oeufs à la fois. C'est le même problème, hein ? Oui. Voilà. Je ne veux pas faire la chose artistique parce que j'aime beaucoup la musique. Oui. Voilà, c'est au fil du temps. C'est que Dieu a réservé. C'est Dieu qui décide tout, hein ? Voilà, peut-être que Dieu va dire non, voilà, tu chantes plus, va faire telle chose et ça va bien. Sinon, moi, actuellement, c'est la musique. Voilà. On a beaucoup de courage à vous. Merci encore. Parlons de l'album qui est sorti il y a plusieurs mois de cela. Comment est intitulé cet album et combien de titres on retrouve sur l'album ? Bon, l'album s'est intitulé l'album Succès Magique. Succès Magique. Succès Magique. Succès Magique. Et 8 titres. 8 titres, bravo. Pour un début, c'est beaucoup. Oui, c'est le temps de Dieu. Un temps de Dieu. Nous constatons que la population aime bien votre musique et vous êtes beaucoup demandés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parlez-nous un peu de votre vie. Bon, d'abord, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi les gens aiment un peu la musique et le temps de Dieu. Vous voyez, de nos jours, la musique nous m'attraîne de... Je peux dire que la chose artistique nous m'attraîne de distraire. Bien sûr. De façon réelle, quoi. Parce que maintenant, c'est un élément, faire à la peau des gens. Je ne veux pas critiquer quelqu'un. C'est pas mauvais, c'est bon aussi. Mais bon, en plus de ça, il faut essayer d'accompagner ça d'un petit message. Bien sûr. Parce que, d'abord, même l'Afrique, on est à quel niveau ? Et puis on va avoir un certain effet de soirée sur Marie. Les Blancs se prennent ça pour se moquer de nous. Les Africains sont là pour s'amuser, pour danser, c'est tout. Mais il faudrait qu'on a... L'artiste, c'est l'œil, l'oreille, la bouche, du peuple. Je veux qu'on a même un petit message. Voilà. Pour que les gens puissent se retrouver réellement. Nous sommes en féro de guerre. Bon, on parle de réconciliation maintenant. Mais qui va venir pour venir à la réconciliation ? C'est-à-dire l'artiste. Bien sûr. C'est nous qui allons dire aux gens, ah, c'est vrai, il y a eu la guerre. Ils ont tué ton papa, ils ont tué ta maman, ils ont tué ta femme, ta fille. Bon, mais ce temps-là, on ne sait pas que ça fait pleurer. Ça va. Mais il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Mais bon, maintenant, on ne va plus trop ça. Donc, moi, je trouve ça. Ce qui fait que les gens apprécient un peu, quand même, un peu, un peu, un tout petit peu, la musique dont je disais, bien, c'est qu'on s'en est tourné. Bon, actuellement, je compte aller sur Agouville, en ce temps-là. Je ne parle pas d'un autre pays, je parle d'un autre pays, je parle d'un autre pays. D'abord, je vois l'agouville dans ce temps. Il y a un grand spectacle qu'il y a comme celui que j'ai organisé, donc toi, Amouville aussi. Je vais dire qu'à Agouville, je vais aller tourner un peu à Dabou, aller un peu, bon, à Boaké, tout ça. Mais bon, c'est lui qui va faire le récit. Qu'est-ce qui a beaucoup de tourner en cours ? Mais c'est celui-là qui est le moteur d'abord. C'est celui que je compte d'abord. Nous savons, comme vous venez de le dire, vous avez plusieurs activités en cours. Et la CIA s'intéresse plus, puis se focalise plus sur celle qui aura bientôt lieu à Amouville. Et nous aimerions en savoir plus sur la grande efficace qu'il aura lieu. Bon, en ce qui concerne ce qui va se passer à Amouville aussi, il y a des gens qui pensent que le don de Dieu est un seul titre. Mais ce n'est pas un seul titre. Je veux montrer à l'instant que la boutique, ce jour-là, je vais chanter en live. Bon, le cas, il y a en live, je ne dis pas, à l'instrument en live, en tant qu'éternel, hein. Je parle d'accapella, je vais faire l'accapella devant eux. Ils vont découvrir un peu ce que le Dieu sait faire. Et je vais prester avec au moins cinq titres. Actuellement, elles sont en pleine répétition. Ça vous dit que je ne fais pas du jeu. Voilà, on va faire un grand truc. Et je ne vais pas, je ne sais pas si je ne fais pas des sponsors, ça va. Voilà, c'est number one. On va choisir comme sponsor. On va avoir Abdi Raoul, qui sera l'invité d'honneur. Le maire, la mine de la Ratée. La Sèmee, quoi. Qui sera le parrain. Je pense que ce sera un parrain du Dieu. Ce sera un grand truc. Voilà. Et à cette grande efficace-là, que sont d'autres actifs qui seront convenés? Bon, il y a un que je vais cacher un peu sur le nom. Quelques jours avant, mais là, on va le découvrir. Mais je vais voir les pacifiques. Est-ce que vous pensez les pacifiques? Aliveau. Bien sûr. Aliveau célibataire. C'est bon là. Bien sûr. Il y a une dimension réelle. Tu as beaucoup d'adamés pour t'es comporté. Ils seront là. Et je compte, quand je prends mes frères, les big, les marabouts, je compte appeler les marabouts. Voilà. Par la grâce de Dieu, ils seront là. Et celui que je préfère, c'est le nom. En tout cas, Dieu, c'est cela. Mais c'est cela, c'est cela, pas du tout. D'accord. Nous savons qu'avec le don de Dieu, c'est les choses bien faites. Et nous savons qu'avec le don de Dieu, c'est la joie. Et pourrons-nous avoir l'heure exacte de la dédicace? Et ça va commencer à partir de 20 heures. À partir de 20 heures. Mais avant de ça, tu dois avoir des petites cérémonies, des petits jeux. Et ça, j'ai pu dire à partir de 17, 18 heures. On doit déjà commencer. Voilà. Les gens vont venir s'amuser un peu. C'est important. C'est très important. L'on nous dit, la rubrique Affairage. Ils sont à la rubrique Affairage. Affairage. Vous êtes prêts à répondre à vos questions? Une seule question, hein. Mergri, touche vraiment, une seule question qui dérange beaucoup. D'abord. Oui. Parce que la rubrique Affairage, comme vous l'entendez, ça parle des commérages. Ce qui se dit dans les foyers, dans les quartiers. Vraiment, la Téya s'est promenée, on a mené nos enquêtes. Vous voyez deux filles de l'autre côté, là. Elles sont allées sur le terrain, elles ont mené les enquêtes. Et voilà ce qui se dit dans les foyers à Annembourg. Il paraît que, dans les yeux, elle est triplée. Et dans les yeux, on visage se marier le 22 juin. Pas avec la mère de ses triplés, avec une autre jeune dame. Parce que c'est Dieu aussi que dans les yeux, elle est un vrai pour eux. Et juste, bon, vraiment, comme vous l'avez dit, on ne veut pas rester dans le premier âge. On décide de proposer la question et d'avoir de bonnes réponses. Vraiment, il faut altérer un peu notre affaire. Tu peux répondre maintenant. En fait, je suis tellement ému. Ça me plaît. Ça veut dire que, dans les yeux, c'est un grand de ça, en tout cas. Amen. Et ici, quand on voit sur quelqu'un comme ça, c'est très bon. Moi, je vais me marier, le combien ? Bon, vraiment. En tout cas, c'est un rêve pour tout le monde de se marier. Voilà, mais bon, vraiment, je n'ai pas encore fixé les dates. Je n'ai pas encore trouvé même la femme avec qui je vais me marier. Et puis, peut-être de... Triplés. Pardon. Pardon, ça, je m'en fais vrai. Non, en fait, je n'ai pas menti. Actuellement, j'ai deux enfants. Deux enfants. Oui, oui, j'ai deux enfants. T'as vu, donc, j'avais dit ce passion que je vais approuver d'une manière. Ça devait être vrai. J'ai deux enfants. Donc, ça, je n'ai pas dit que ça, c'est trop faux. Oui, parce que j'avais... J'ai fait trois, mais il y en a un qui est décédé. Ah. J'ai deux enfants, actuellement. Mais je n'ai pas envie de visager. Le mariage. Le mariage. Et puis, on dit quoi, c'est un fleur du jupon. Oui. Comme tout bon garçon. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Sinon, moi, je ne suis pas un fleur du jupon. Ah, bon ? Non, je ne suis pas un fleur du jupon. Je ne suis pas un fleur du jupon. Donc, il peut apprendre à nous. Bon, on ne peut pas trop dire ça. Est-ce que... Je pense qu'il faut bien dire, parce qu'il y a des candidats. Ah, bon ? Bien sûr. Les candidats ? Oui. Non, mais c'est... C'est pour les... C'est pour les... En fait, bon, c'est pour lui, c'est pour ça. Sinon, bon... C'est pour ça. Vraiment, ce côté-là, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. Ok, comme tu veux, tu... Si on laissait, ça se fait mieux. D'accord. Oui, c'est ça mieux. Sinon, je ne suis pas un fleur du jupon. Ok. Non, les filles, c'est mieux vos chansons. Tentez vos chansons. Je ne suis pas un fleur du jupon. Et je n'ai pas envisagé de marier avec une fille. Le mariage, là. J'ai écouté mon album, vous allez savoir beaucoup de choses sur le mariage. On ne se lève pas le matin comme ça, façon à croiser une fille qui est grand détaillée, qui est claire, qui a la forme, qui est en tout cas belle. Et puis, je me lève là, je vais me marier avec elle. Avant que tu me lève avec quelqu'un, il faudrait connaître la question. Je veux savoir qui est en face de toi. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Tu vois que cette femme-là te convient, mais ce homme-là te convient. Il faut que vous envisagez le mariage. On ne se lève pas le matin. A seulement, il y a vu des couples qui sont mariés. À peine cinq ans après, c'est le divorce. Bon, vos témoins, ils vont paraître comme quoi ? Il y a des couples qui sont mariés devant les gens. Pourquoi ? Donc, le mariage, moi, je ne me lève pas comme ça. Voilà, moi, ce n'est pas dans la politique d'abord. Je veux avoir une situation vraiment très, très, très stable d'abord. Oui, oui. Voilà, et puis connaître bien la femme avec qui je vais marcher avant même d'aller au mariage. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, tu as bien dit. Voilà. Avez-vous un dernier mois d'hier à l'emploi de l'application dans le monde ? Et la population où vous parliez ? Bon, je dis à toutes ces belles femmes, toutes ces juridictions, tous ces frais, tous ces mamans, que je les adore. Et en plus qu'ils se battent, que tout le monde se batte, tout le monde, tout le monde peut avoir, peut saisir sa chance. La chose n'est pas de compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Compte sur toi-même. Ta chance va venir. Voilà. Et parlons de la déducation, comment on peut la donner du monsieur ? Comment ça ? La déducation, il y aura une dernière fois. La dernière, c'est quoi ? Une dernière fois, la déducation. C'est là, c'est là du boum, comme on l'a dit. C'est pas pour jouer, hein ? Soyez là. Il y a les découver vraiment dans le Dieu. Voilà, dans le Dieu sur toutes ces facettes. C'est le qui ? C'est le... Combien c'est la date ? Le 6 juin. Le 6 juin. Soyez là. Il y a les découver des bonnes choses. Merci. Voilà. Ok, on ne peut pas être en compagnie d'un artiste sans demander un acapula. Donc, si ce, dans le Dieu, je demande un acapula, monsieur, mon socle, mon j'aime. Ma chère Rose. Bravo. Ok. Oh, oh, ma chère Rose, la plus belle, c'est ton nom. C'est l'on, c'est toi, bébé. Toi, c'est mon amour. Oui, l'amour de ma vie. Aïe, ma très chère aînée. J'ai envahi d'un amour. Oui, rempli d'une tendresse, d'une tendresse infinie. Sans blâche, c'est le d'une mère, d'une mère envers son enfant. Oui, je t'adore. Ah, merci. Nom de Dieu, c'est un peu plus. Et, Katiya, vous remercie d'avoir accepté l'interview. Salut. Et, pour vous, chers amis du NET, amis de la CIA, vous allez suivre toute l'actu à une seule page. Maintenant, c'est plusieurs pages. Vous tapez sur votre page Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Akilo Samadho, et vous serez servi. Si ceux de la CIA vous font un gros coucou, et on dit bye à la caméra. Bye. Merci. Merci. Merci.